... J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allaient me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tu es moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le voyage à bord du Virginie nous fut à tous très pénible. Vague après vague, les visages de nos amis communards, fusillés, sont venus hanter ces quatre mois de traversée. Mais jamais nous n'avions rien vu d'aussi beau que cette mer libre et furieuse. Et quand enfin, à bord des chaloupes, nous nous rapprochions de cette terre de déportation, je ne puis m'empêcher de me réjouir à l'idée de découvrir cette nature sauvage qui m'attendait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Présente. Déporté Spinelli. Présente. Les déportés dans l'enceinte fortifiée jouiront dans la presqu'île de Ducos de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne et du maintien de l'ordre. D'autre part, les rations par déporté sont fixées à une livre et demi de pain, 250 grammes de viande, 125 grammes de légumes secs, 20 grammes de café, une pincée de sucre et de sel, un filet d'huile et de vinaigre. Je me présente, capitaine de vaisseau de l'enricherie, gouverneur de cette île. Vous serez donc sous mon autorité pendant votre déportation. Messieurs, vous serez conduits à Numbô dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île de Ducos. Quant à vous, mesdames, vous serez amenés à Bouraille, sur la Grande Terre, où vous bénéficierez d'un peu plus de confort. D'autre part... Pourquoi un tel privilège, monsieur le gouverneur ? Nous voulons partager le sort des hommes. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons rester avec eux, comme la loi le dit, même si leur sort est moins enviable. Silence, déporté ! La loi, ici, c'est monsieur le gouverneur. C'est juste. Il ne vous appartient pas, mesdames, de décider des lieux d'internement. Vous n'avez d'autre choix que d'obéir. Si c'est comme ça, autant finir tout de suite. Louise a raison. Pourquoi nous traiter différemment des hommes ? Qui sait qui lui a demandé de décider pour nous, on allait crécher ? Nous refusons de quitter les hommes qui se sont battus et ont souffert avec nous. Très bien. Qu'on les emmène à la presqu'île de Ducos. Merci. 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 Ils sont souvent entourés d'eau. C'est ce qu'on m'avait dit, en effet. Comment trouvez-vous ma future demeure ? Vous vous seriez vraiment tuée si le gouverneur n'avait pas cédé ? Depuis toute petite, je rêve de mourir en martyr. Moi, je crois, Louise, que la mort ne veut pas de vous. Il faudra vous y faire. Un jour, vous serez une petite vieille toute rabougrie, trempant un sucre dans votre mare. Alors que moi, je serai morte depuis longtemps. Ici, la vie dans le camp s'organise. Nous n'avons pas à nous plaindre pour l'instant des conditions de détention, contrairement à nos camarades déportés au bagne de l'île-née. J'ai fait la connaissance de Charles Malato. Un jeune homme venu en Nouvelle-Calédonie rejoindre son père, déporté à l'île d'Epin. Il est l'un des rares à pouvoir entrer et sortir librement du camp. Il travaille pour un géomètre et à ce titre fait de nombreuses excursions dans le pays, durant lesquelles il a rencontré des tribus canaques. J'aimerais tant avoir cette chance. Nous, on n'a jamais tué pour tuer. Les généraux voulaient nous désarmer et nous nous sommes défendus. Moi, je n'ai tué personne. Ils m'ont envoyé ici parce que j'avais emprunté un seau hygiénique au couvent des oiseaux. Je ne voudrais m'expliquer. Un seau troué, en plus. Sachez, cher ami, que je me porte bien et que jusqu'à la revanche, je n'oublierai ni mes amis ni mes ennemis. Je reste convaincue que la commune reste la forme militante de la révolution sociale, d'où sortira un jour une société nouvelle. Donnez-moi des nouvelles de Paris et ne nous plaignez pas. Les exilés reviennent toujours. Le socialisme bourgeois est un leurre. L'affranchissement du peuple ne se fera que par lui-même. La République, qu'est-ce que tu en fais de la République ? Foute-t'aise la République. Le vote est une farce. Il faut juste se croiser les bras et regarder faire la bourgeoisie. Avant 20 ans, elle pourrira toute seule sur pied, ta République. Bien sûr. Écoutez-moi. Il faut que je vous parle. Il y a six ans, à Paris, nous étions bombardés par les Prussiens, attaqués par les Versaillais. Bien sûr, nous avons commis des erreurs. On aurait dû marcher sur Versailles et ne pas leur laisser l'initiative. Cependant, en quelques semaines, nous avons tenté de réaliser un rêve. La justice sociale, la République démocratique, les élus révocables, du travail pour tous, l'éducation du peuple, l'abrogation de la prostitution, de l'armée permanente. Je suis anarchiste comme vous. J'ai combattu sur les barricades. Discutons. Débattons. Mais je vous en supplie, restons unis ! C'est quoi cet arbre ? C'est beau ! C'est un bagnant. L'arbre des morts. Les canaques s'en servaient comme sépulture pour leurs défunts. Cet arbre est un lieu sacré. Les canaques y viennent encore pour se recueillir et communiquer avec les ancêtres. Comment savez-vous toutes ces choses, Charles ? Une formidable soif d'arbre. J'ai bon résisté, c'est plus fort que moi. Si ça pouvait être contingieux. Quand on m'a dit que vous aviez réquisitionné un bâtiment de l'État pour vacciner des arbres, j'ai voulu voir ça de plus près, madame. Il est dit dans le règlement, monsieur le gouverneur, article 7, que chaque déporté est libre de ses constructions à condition d'utiliser des outils de sa fabrication. Arrêtez de nous parler de règlement. Personne ne vous a donné l'autorisation de vous installer ici. Si j'ai décidé de construire ma sère ici, c'est que j'ai quatre arbres en cure, des papayers, et que la lumière de ce lieu est parfaite pour la cure que je leur réserve. Une cure ? À des arbres. Qu'est-ce que vous nous racontez là ? Les arbres, tout comme les hommes, monsieur, méritent qu'on s'occupe d'eux. Mais il est vrai que le sort des faibles et des malades est loin de vos préoccupations. Allons, allons. Je ne savais pas que vous étiez aussi, docteur. Si la vaccination pouvait s'appliquer à des papayers, la faculté l'aurait déjà fait. L'important, c'est que la science progresse. À la faculté ou ailleurs. C'est monsieur Drouin Deluys, président de la société d'acclimatation, qui m'encourage à profiter de mon séjour ici pour étudier la flore locale et en établir l'inventaire. Drouin Deluys. Exactement. Bien. Bien, madame l'institutrice. Eh bien, voyons ça de plus près. Alors donc, ce que je fais, c'est que je vaccine ces arbres avec de la sève d'autres papayers malades de la jaunesse. ... 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 C'est parti. Il paraît que Clemenceau se bat pour nous comme un beau diable. C'est parti. 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 Sur les épopois, les hommes politiques ont envoyé leurs cousins, leurs neveux, les batards. Tout ce dont ils voulaient se débarrasser. C'est une drôle d'idée d'avoir installé ce camp. Dans cette presqu'île où il n'y a pas d'eau pour boire… Le drapeau français abrite aussi pas mal d'imbéciles qui ont le malheur d'être très écoutés. Nekuna. Nekuna. Ni. Ni. Kuu. Kuu. Na. Nekuna. Oui. Oui. Ni. Ni. Tain. Tain. La montagne. Wetch. Wetch. Moi, femme. Feu. Feu. Alors. La mère. Nekuna. Femme. Feu. Me. J'ai oublié. Que. Oui. Oui. Ne. Tain. Wouhou. En plus, il paraît qu'ils traitent leurs femmes comme... Leurs popinées. Ah oui. Si vous voulez, oui. Leurs popinées. Ils les traitent comme des bêtes de somme. C'est partout pareil. Sauf que chez nous, c'est fait avec hypocrisie. Au moins, eux, ils ont l'honnêteté de ne pas flatter leurs femmes pour mieux les soumettre. De toute façon, si les femmes avaient plus de caractère, les hommes seraient plus grands. Et la race humaine inspirerait moins de dégoût. Les surveillants sont devenus fous. Ils se promenaient avec son chien et... Il a dépassé les limites du camp sans s'en apercevoir. Ils l'auront tiré dessus. C'est son chien qui l'a sauvé. Il est en train de tuer, c'est ça ? Tu ne sais rien. Tu ne sais rien, mon frère. Alors, réponds ! Ils sont où, tes patrons ? Réponds ! Réponds ! Ils se sont évadés, c'est ça ? Il est où, en chevant ? Il est où, en chevant ? Il est où ? Tu ne sais rien ! Tu ne sais rien ! Arrêtez ! Courtier ! Courtier, présent. Bouchon ! Présent. Spinelli ! Présent. Passe douée ! Présent. Vigneault ! Présent. Poir ! Présent, pourquoi ? Pain ! Pain ! Déportez pain ! Il est allé mettre ses bottes de cette lieu ! Grousset ! Grousset ! Grousset ! Déportez Rochefort ! Il a empointé les bottes de Grousset ! Déportez Rochefort ! Il est allé renoumer sa lanterne ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! C'est un anarchisme, il suffit ! Remets-le, là ! Allez ! Il paraît qu'ils se sont embarqués sur un navire australien. On parle d'une très grosse somme d'argent. C'est facile de s'évader quand on a l'argent. Moi aussi, je peux. Moi, je les ai vies sur la plage ce soir-là. J'ai cru qu'ils allaient à la pêche, ils avaient tout leur attirail. Pour même faire un petit signe. Franchement, si j'avais su... À Nouméa, on ne parle que de ça. Ils auraient pu emmener Bauer avec eux, quand même. Moi, je comprends pas qu'ils nous aient pas mis au courant. Salaud de riche. Déportez Louise Michel ! Victor Hugo n'adduque à sa gloire de ne pas être blâmé au Sénat, en réclamant une fois de plus l'administie pour les déportés de la commune. Comment vont nos chers papayers ? On me dit qu'ils ont été sauvés, grâce à vos vaccins. C'est exact. Et votre ami Rochefort, comment se porte-t-il ? Bien, j'imagine. La liberté a ses avantages. Pourquoi ne vous a-t-il pas emmené avec lui ? Sans doute parce que je ne sais pas nager. Madame Lemel et vous êtes des amis du marquis. Oui. Nous savons tous les deux que Rochefort n'a pas d'amis, il n'a que des admirateurs. Mac Mahon est furieux. L'affaire a fait le tour de la capitale. Rochefort nous a ridiculisés. Lui et ses amis francs-maçons. Ces francs-maçons, comme vous dites, sont montés au combat avec leurs bannières. Dans les derniers jours de la commune. Ils sont des nôtres. Soit. Soit. Mais il est plus que probable que vous et vos camarades, francs-maçons ou pas, soyez les premiers à subir les conséquences de cette évasion. Moi aussi, d'ailleurs. Je risque fort d'y laisser quelques plumes. De toute façon, ma femme ne supporte pas le climat. Je peux ? Dites ce que vous savez et j'obtiens votre grâce. Jamais je n'accepterai de grâce tant que mes compagnons seront retenus ici. C'est m'insulter que de me faire une telle proposition. Ce sera l'amistie pour tous ou bien pour personne. Cette évasion est peut-être une bonne chose. Rochefort va pouvoir témoigner pour nous. Pourquoi pas affrêter un navire pour nous faire sortir d'ici ? Vos rêvez. En s'évadant, lui et ses amis ont déserté la cause à laquelle ils prétendaient appartenir. Un point, c'est tout. Leur devoir était de rester avec nous. Ils n'ont songé qu'à leur intérêt personnel. Qu'est-ce que c'est ? On est jeudi. Il a le droit de savoir. Ça vient d'en face, Philippe. Du bagne de l'île Nou. Si jeudi que les bannières punies sont fouettées. Certains en meurent. Le rouge et le noir de Stendhal. Merci. Ça va bien ? Oui. Merci. Comment on va faire maintenant ? Ils vont supprimer les rations. Comment on va faire ? Nous ne pourrons pas aller jusque-là. L'important, c'est de rester soudés. Vous direz à Germain que je suis là ? Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais le prévenir. Des contemplations. C'est ce que vous vouliez, non ? Oui. Ça ne va pas mieux, Lucie ? Je ne sais pas. Les médecins ne me disent rien. Je dois sortir depuis une semaine et je suis toujours là. Comment va la petite chienne ? Adèle et Marie s'en occupent. Et je dois dire assez bien. J'ai confiance en elle. Et puis la petite les connaît maintenant. Ça me fait drôle de penser que mon bébé va faire ses premiers pas ici. Je sais, mon cher amour, ce que tu endures au bagne. Les coups de fouet y pleuvent, paraît-il plus que de raison. Parfois, il me semble que j'entends tes cris et je voudrais tellement prendre ta place pour te soulager. Ça vous va ? On peut rajouter quelque chose comme, un jour, je sais que nous serons vengés. Il faut savoir ce que vous faites ici. Je viens visiter une amie. Il faut une autorisation, mon père. N'essayez pas de me faire croire que vous en avez besoin. Mais il est vrai que je préférais que vous laissiez nos malades tranquilles. Et Dieu sait qu'il ne sert à rien de leur mettre en tête des idées de grâce ou de rébellion. Et votre Dieu, est-il au courant de votre servilité aux puissants ? C'est la même qui s'avilise dans la terreur des plus démunis ? Au revoir, Camille. Vos beaux discours ne m'impressionnent pas. Vous êtes vous et vos amis communards. Les assassins de l'archevêque de Paris, ça je n'ai pas oublié. Nous avons besoin de tranquillité ici. J'ai quitté cet hôpital, déporté Louise Michel. C'est justement pour moi l'heure de partir. Quel sang as-tu versé pour venir ici ? Je n'ai versé aucun sang. J'ai combattu pour la liberté des miens. Notre révolte avait un nom. La commune de Paris. Mais elle a été écrasée par le pouvoir en place. Et ceux qui n'ont pas été massacrés ont été départés. Vous me dites que les blancs volent vos terres. C'est une injustice. Avec mes frères, nous sommes également révoltés contre l'injustice. Tu dis que nous, nous avons les mêmes ennemis. Comment peux-tu être ennemie de ceux de ta race ? Tous les oiseaux n'ont pas le même plumage. Tous doivent pouvoir chanter. Tous les hommes doivent vivre dans la paix, quelle que soit leur couture, leur langue. Notre sang, lui, a la même couleur. Tu es toujours habillée en noir ? Je n'ai pas toujours été vêtue de noir. Je porte le deuil de la commune. Je me suis jurée de garder cette couleur jusqu'à ma mort. Chez nous, nous portons le deuil de nos êtres aimés. Un des héros de la commune s'appelait Théophile Ferret. C'était le plus vaillant de nous tous. J'ai aimé cet homme. L'aimé comme un frère. J'ai tout fait pour le sauver, mais il est mort fusillé. Ce que j'ai vu de lui était si grand que j'aurais donné mille fois ma vie pour la sienne. C'est aussi pour lui que je porte le deuil. Voilà comment on finit nos compagnons de lutte. Il est plus haut. Réalisé paruc « Dép ℃ sur les sangres à l'air de autour. Il y a plus haut du jour dans cette początku. Des joueurs à l'mêlise à l'même. Vous savez bien ce que font ces sauvages quand ils attrapent un bagnard, ce sont des cannibales. Ils massacrent à coups de casse-tête d'épaisse à la hache et font cuire des gens comme nous dans une marmite. Bon, elle veut un coup de main madame je sais tout sur tout ? Elle n'est pas contre, ça n'empêche que vous m'énervez. Vous voyez le malheur et l'oppression partout, animaux, plantes, fleurs, insectes, cailloux, herbes folles, canaques… Vous êtes fatigantes ! Si on dit être sûr, c'est que je n'ai pas fait 6 000 lieux à fond de calme pour être utile à rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Lucie. C'est Lucie. Souvenons-nous de notre amie Lucie, que ces crapules de Versaillais jetèrent enceintes, avec son petit garçon au cachot. Cependant, cette expiation ne fut pas suffisante pour ces hommes sévères. Souvenons-nous de notre Lucie, quand elle comparut devant eux, tenant collée contre sa poitrine la petite fille qu'elle venait de mettre au monde, et qu'elle nourrissait, on peut le dire, de son sang. Car quand la mère n'a pas de pain, l'enfant n'a pas de lait, comme l'a écrit notre cher Victor Hugo. Et ces hommes la condamnèrent à la déportation perpétuelle. Arrêtez ces discours impis ! Souvenons-nous de ces monstres qui la jugèrent, alors qu'ils avaient fichu le camp à tiers d'elle devant les Prussiens. Cette femme a le droit au Saint-Sacrement ! Pensez à ses enfants et pensez à son âme ! Laisse l'âme de Lucie tranquille ! Et pourquoi refuser les consolations du Tout-Puissant ? On n'en veut pas de tes consolations, ni de votre Tout-Puissant ! Mais Dieu vous voit et ne vous juge pas ! C'est la bande de la richerie qui t'envoie, dis-le ! Je n'ai plus des brebis égarés, je suis votre berger ! Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ! Cher citoyen Clémenceau, depuis quelques mois notre situation se durcit considérablement. Vexation, abus d'autorité, privation de nourriture... Le courrier est ouvert systématiquement. Les journaux ne sont plus distribués. Les rations réduites. Mon cher Malato m'a fait ses adieux hier. Bientôt, Daomi devra quitter le camp. Plus aucun visiteur, ni aucun continué n'est autorisé à pénétrer à Ducos. Le temps des trafics en tout genre est révolu. Avec moi, vous sentirez dans votre chair que vous n'êtes rien moins que des déportés. Selon l'arrêté du 31 mars, vous ne disposerez plus que d'une année pour créer les ressources suffisantes, vous permettant de subvenir à vos propres besoins. Passez ce délai, hormis pour les invalides, les délivrances de viande gratuites cesseront. L'Etat français n'est pas une vache à lait. Les règlements sur la discipline intérieure de l'établissement sont faits sous l'approbation des ministres de la justice et de la marine. Ils sont provisoirement exécutoires. Le gouverneur de la richerie a été remplacé par un certain Pritzbuehr, soutenu par une église bien décidée à faire le ménage parmi l'administration défaillante. L'homme ne sera jamais libre tant qu'il n'aura pas chassé Dieu de sa raison. Parfois, je désespère de l'être humain. Je compte sur vous, cher ami, pour raconter à Paris ce qui se passe ici. Le gouverneur Pritzbuehr veut éloigner les femmes célibataires et nous envoyer à la baie de l'Ouest sous prétexte que quelques bonnes âmes estiment notre présence scandaleuse. Et attentatoire aux bonnes mœurs ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Nous ne devons pas céder aux accusations mensongères. Notre place est ici avec les âmes ! Nous allons nous battre comme nous l'avons toujours fait ! ... C'est parti. J'exige de connaître les vraies raisons de notre exil à la Belle-Ouest. Quoi ? Exiger ? Mais t'as rien à exiger. Tu vas nous offert ton petit numéro du chantage au suicide, c'est ça ? T'as mis en public, c'est moins amusant. La même loi régie les femmes et les hommes déportés. Je ne vois pas de raison d'y ajouter l'insulte. Le règlement du camp impose que vous affichiez les raisons de cette décision. L'article 9 dit que nous ne pouvons aller à ce nouveau domicile sans que les motifs pour lesquels on nous y envoie ne soient rendus publics par l'affiche. T'as qu'à te plaindre à tes amis de Paris, hein ? Vu que tes amis sont ici, moi je ne vois plus trop où ils sont. Vous attendiez à quoi, Louise ? Les gens sont fatigués de cette vie. Chacun fait ce qu'il peut. Je ne comprends pas qu'on puisse se résigner après tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais vous voulez quoi ? Me battre. Je ne peux pas faire autrement. C'est ça qui me fait tenir debout. Ah, tenez. Tout le monde n'a pas choisi d'avoir un destin de martyr. Tout le monde n'a pas choisi d'avoir un destin de martyr. Tout le monde n'a pas choisi d'avoir un destin de martyr. Écoutez ça, Louise. À quelques centaines de mètres du bord de la mer, vivent isolées six des femmes enragées qui brûlèrent, empoisonnèrent et pétrolèrent sous la commune. et qui sont restés comme des bêtes fauves avec toute la férocité sauvage de leur nature, lits de la population, comme la célèbre Louise Michel, qui ne comprend que la dégradation, la haine et le sang. Ça me rend triste ce que tu fais marier avec tous ces hommes, comme si tu n'avais plus aucun respect de toi-même. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. À ton avis ? Ma chère maman, je t'en supplie, ne te tourmente pas. Tu sais combien je t'aime. J'ai plus de courage qu'il n'en faut pour tout le reste. Ne te laisse pas abattre, espère donc, mais surtout que je te retrouve. Je t'embrasse et t'aime de toute mon âme, et je te recommande encore le courage. Pense à ceux dont les enfants sont morts. Moi, je reviendrai. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Les femmes, ce sont des arabes, des déportés arabes. Ils nous viennent d'Algérie. Là-bas aussi, l'armée française fait des siennes. Des villages entiers détruits, des familles entières décimées. Et on leur vole leur terre pour la donner aux colons. La Cahédonie est en train de devenir le refuge de tous ceux qui combattent l'oppression. Pendu ? Pendu ? Oui, pendu. Depuis qu'ils lui ont tué son chien, ils comprenaient plus rien à rien. Il errait, il a dû tomber. Trois fois, il est sorti du camp sans s'en apercevoir. Trois fois, ils l'ont tabassé. Pauvre Vigneault. On n'aurait jamais dû le laisser tout seul. On n'avait pas le choix, vous savez bien. Vous l'aurez gardé avec nous, je suis sûre qu'il serait encore vivant. Ah, arrêtez un peu ! Vous nous fatiguez avec vos états d'âme. On a baissé les bras trop vite. Pauvre petit père. Bon, il faut qu'on y aille. Le couvre-veu ne va pas tarder. Si les surveillants le trouvent ici... Monsieur le Président de la République, nous sommes le 28, anniversaire de la mort de Ferré. Si les morts dorment, les vivants n'oublient pas. Je suis heureuse de ne plus faire partie de votre vieux monde, imbécile et lâche. Heureuse que cette race avilée nous ait exilé. Sachez que je me porte à merveille et que je suis de plus en plus disposée à la lutte. dans le domaine de la guerre sur la lambaine. Gouteille, tchèche ! Gouteille, tchèche ! Tchon, gueule ! Veuille, veuille ! Veuille ! Veuille ! C'est pour moi ? Ah, merci beaucoup ! Louise ? Marie ? Nathalie ? Mra ? Mri ? Mre ? Mra ? Mri ? Mre ? Mre ? Mre ? Mre ? Mre ? Enchanté ! Très joli, non ? Il y aurait des notes de musique. Cadeau ! Ah ! Ca m'a dit Sous-titrage ST' 501 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 Charles ! Ça fait si longtemps ! Ça fait plaisir de vous voir. Comment allez-vous ? Laissez-moi vous regarder. Comment vous avez fait pour rentrer dans le camp ? Je suis venu par maire. La Cantigny m'a déposé. Comment allez-vous ? Vous mangez à votre faim au moins ? J'ai mille choses à vous raconter. Et madame Lemel, comment va-t-elle ? Vous avez un peu maigri, non ? Je vous ai ramené ces deux petits livres. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Tenez. Merci. Le théâtre de Cornel. La campagne de presse commence à prendre. Ils sont bons d'avoir remporté une bataille décisive, mais Victor Hugo au Sénat et Clémence Wall-Assemblée font le maximum. Rochefort reste de Louise un portrait magnifique, intraitable avec ceux qui cèdent, et généreuse avec tous les autres. Elle partage tout. Son énergie, son intelligence. Il veut faire d'elle une légende. Et cela fait grand bien vos affaires, car nombre de journaux parisiens reprennent ces formules. On lui prie juste de cesser d'insulter le président de la République tous les 28 du mois. À mon avis, il ne faut pas qu'il compte là-dessus. Et le théâtre ? Quoi le théâtre ? Qu'est-ce qu'il joue à Paris en ce moment-là ? Dites-nous. Je crois qu'on redonne le voyage de M. Périchon au théâtre du gymnase. Bien sûr, Sarah Bernard. Si on parle de son interprétation de Phèdre, on dit qu'une fois de plus, elle hypnotise son public. J'aimerais tant la rencontrer. Un jour, j'écrirai une pièce pour elle. Dis-donc, la prochaine fois, vous ne voulez pas que je vous rapporte une nouvelle robe de Nouméa ? Pour quoi faire ? Nous, on en veut bien des nouvelles robes. Ce que vous en faites. Il faudrait quand même que quelqu'un lui dise un jour. Hier, Louise, en t'embrassant, toi, ta chèvre et tes chins, j'ai senti s'agiter dans ton chaud sanctuaire une odeur de chiffon, de crottets et de litière. Et j'ai failli tomber sur d'antiques crachats. En faisant un souhait, je m'en suis retournée. Ce souhait va bien sûr te sembler ridicule. C'est qu'un éclair d'en haut te débouche le nez. Vous pouvez les écouter. Ce sont des garces. Leur, on ne veut pas. Elles sont malheureuses, c'est tout. Demain, j'irai leur parler. Elles comprendront que je les aime bien. Non, moi, j'en ai assez de supporter votre âme charitable. Je vais leur demander de me prendre avec elles. C'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Sous-titrage MFP. ... 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